Bonjour à tous, c'est TomSource, on se retrouve pour un tuto modé sur le mode The Summoner qui m'a été demandé par Basio, si je prononce bien. Pour cette présentation, je ne serai pas seul, je serai avec Stellar. Bonjour. Ok, bonjour. Voilà. Donc, le mode Summoner... Arrête de me taper, s'il te plaît. Le mode Summoner rajoute principalement un mob, qu'on voit ici, le Summoner, ainsi que deux objets, mais on vous les présentera juste après. Donc, le Summoner, il spawne naturellement dans le monde à peu près, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, normalement, il est juste un peu moins commun que le reste de Populas. Il fonctionne comme un pillager ou un évoqueur, donc il va attaquer le joueur quand il se rend... Les golems, les joueurs et les villagers. Etc. Et sa méthode d'attaque, tout simplement, si jamais tu as envie de te faire le cobaye, voilà, je... Voilà. Il se met à faire des walolah et il fait pop une armée de mobs, voilà. Il en fait pop plusieurs, il peut en faire spawn plusieurs types, donc là on a des squelettes, on avait des withers, il y a des blazes et autres. Donc, il a un spawn rate qui est un peu plus faible que d'autres mobs, mais ça peut être modifié... Il se fait attaquer par des poulets, voilà. Ok, ça prend entièrement, t'as pour le coup. Donc, ça peut être modifié... Le spawn rate, donc le pourcentage d'apparition du mob, peut être modifié dans les fichiers du mod. Par le menu mod, si je ne dis pas de bêtises aussi. Oui, c'est dans la config, donc on peut y accéder via le menu mod. Et donc, ce mob, tant que ses invocations ne sont pas mortes, on ne peut pas lui faire de dégâts. Donc, là, pas... Enfin, si, si, oui, mais c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire que lui... Si, tu peux ouvrir, s'il te plaît. Genre, laisse-le vivre. Il y en a un... Le fait est que lui... Ok, lui par contre, je ne voulais pas la tirer là-bas. Alors, avant de faire son invocation, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une aura verte. Cette aura verte, elle veut dire de manière simple et efficace qu'il ne peut pas être tapé. Donc, pendant qu'il fait son invocation, il y a un peu après, il l'a. Et, donc, vu que c'est la version normale, parce qu'on a une autre version de ce mob qu'on verra après, on peut le tuer avant que toutes les entités soient mortes, mais il faut attendre un peu, quoi. Voilà, c'est le temps que sa protection disparaît. Donc, tant qu'il est en vert, il est increvable, en gros. Voilà, et il va juste invoquer à l'infini jusqu'à la mort. Donc, ce mob-là, une fois qu'on l'a tué, il va nous donner la Summoner Orb, voilà, de toute beauté. Exact. Donc, la Summoner Orb, elle peut capturer un mob à la fois. Arrête-moi, si je me trompe, bien sûr. Non, c'est ça, c'est ça. Il y a un arbre en feu dans le fond. Ouais, je vois ça. Quand on en crée juste un clic droit, ça suffit. Voilà. En survie, non. Par contre, quand on est en survie, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller tuer le mob avec un orbe vide sur soi. L'orbe choisi, ça, c'est un peu du pif. Vous pouvez très bien avoir 20 orbes vides et il y en aura un dans les 20 qui sera pris, n'importe lequel. Et le concept, il est simple, c'est plus le mob a de vie, moins vous avez de chances de l'avoir. Pour faire simple, il faut prendre le nombre de PV de l'animal, du mob, etc. Et son nombre de PV, il y a une chance sur le nombre de PV de le capturer. Voilà. Donc maintenant que je l'ai, l'orbe, il n'est pas compliqué. Clique droit, ça sort le mob. On reclique dessus, ça le reventre. Il y a des trucs de spécial de mon côté, mais bref. Ouais, mais t'inquiète. À chaque fois qu'on utilise l'orbe, ça consomme un peu de durabilité. Donc pour réparer, juste un petit coup d'enclume avec des ender perles. Et ça répare. Même si ça bouffe un peu... La durabilité de l'enclume, il faut faire gaffe. La durabilité de l'enclume, ouais. Et donc l'invocation avec cet orbe-là dure environ 1 minute 40 si vous laissez le jeu à 20 tics par seconde. Parce que ça dure 2000 tics en soi, mais voilà. Bref. Donc le mob, si on fait sneak, clique droit dessus, il s'arrête. Il bouge plus, il est bien. Il est de toute beauté, le poulet de Stellar. Ça fonctionne un peu comme un chien, c'est-à-dire qu'il va vous suivre et il va attaquer ce que vous attaquez. Je me fais agresser. Et accessoirement, si jamais vous avez capturé un truc que vous ne voulez pas avoir, vous passez l'orbe dans la table de craft. Ça vous donne un orbe tout beau, tout neuf et il est vide. Voilà. Donc maintenant, la deuxième orbe, qui est donc l'Unset Summoner Orbe. C'est à peu près la même que l'autre, sauf qu'il n'y a plus de limite de temps. Donc le machin, il reste sur le sol indéfiniment. Et il n'a pas de durabilité, donc c'est assez pratique. Ça fait... T'amène lui, il a un petit coup, s'il te plaît. Ouais, 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 ouais. Il s'en tire la petite démo. Tiens. Tiens, soigne pas. Donc, pas de durabilité, vous pouvez invoquer, ramener vos bestiaux indéfiniment. Et il reste invoqué indéfiniment aussi. Évite de buter l'invoqueur. Oui, je fais ça. Donc on a notre invoqueur là, et il va falloir le transformer en boss. Pour avoir, du coup, votre Uncet Summoner Orbe, qui est quand même relativement pratique, on va pas se mentir. Pour cela, il suffit de trouver un pécore un peu partout dans le monde. Vous lui donnez... Vous prenez un... Un Off-Winder et un petit Lidouard. Et ça fait spawn, du coup, ça le transforme en Summoner. Pour vaincre ce mob, je vais t'aider un peu, il faut se débarrasser de chacune de ces vagues. Voilà, il en fait à peu près 5, normalement, si tu ne me trompes pas. C'est ça. Nous, on a un peu bugué sur la présentation, sur le test, parce que j'étais en train de le soigner en même temps, bref. Donc à chaque fois qu'on voit une... qu'on tue une vague, on peut voir là-haut. Voilà, juste ici, un peu sombre ici. Ça lui fait baisser sa vie. Parce que tant qu'il est en vert, comme on a dit avant, il est incroyable. Donc là, en plus, il ne bouge pas, mais si jamais il n'était pas enfermé dans des barrières, bien sûr, vous pourrez très facilement, il vous poursuit. Là, il va vous shooter, il n'a rien à péter. Donc il est là, il est de toute beauté, pendant que notre acolyte est en train de tabasser des pécores. Voilà. Et il fait pop, plein de merdier. Le poulet attaque ! Il y a un peu de soin quand même. Mais le poulet est inutile. Enfin, je m'en doutais, mais bon. Je ne prend vraiment rien de ce truc, mais bon. Ça, c'est l'estroquerie. Voilà. Il y a un arc avec des flèches. Merci, mais je... Là, dans l'immédiat, je ne vais pas vraiment m'en servir. Il est caché là, le dernier. Ouais, mais t'inquiète, j'en suis, je fais ça. Mon dieu ! Un cochon ! Ah oui, il fait pop un golem. Alors, c'est bon, c'est quoi de menton ? Ce que le golem, du coup, il t'aide. Ouais, c'est que je trouve ça un peu l'un. Du coup, là, c'est l'avant-dernière, voire la dernière, il fait pop. Évoqueur, zombie. Donc les Vex qui vont avec, bien sûr. Vaguement la merde. Je l'avais dit. T'es mort ? J'arrive. Ouais, mais t'inquiète, je suis là, je suis là, toi, merde. Hop, hop. Je ne sais pas mon épée qui est perdue, non ? Elle est quelque part par là. Là. Il est où, l'évoqueur ? Il a disparu. Ah, il est... Non, il n'est pas là. Eh, bah, il est... Mais il est là, en fait, regarde. Enfin, le... Non, l'évoqueur est mort, le summoner est juste là. Et vu qu'on a passé l'avant, on peut... Ah oui, ça y est, du coup, il est mort. Et il vous a loote... Il loote plein d'ordes, par mon bouton. Putain, il est l'on est. Des émeraudes. Ah, pas toujours, mais là, 3. Il vous a loote, du coup, l'on est de Summoner Orb. Alors, attention, on a vu dans les trucs de présentation qu'il y avait un bug potentiel. C'est lorsqu'on meurt et que notre summon, du coup, était en extérieur. Il se peut qu'il reviendra... Qui ne rentre à jamais. Voilà, il reviendra... Et qu'il disparaît, il ne reviendra pas dans l'orbe et vous perdez. Donc, attention à ça. Donc, voilà, c'était une petite présentation du mod qui aura été assez rapide. C'était un petit mod qui est relativement sympa. Comment ? T'as fait l'orbe amélioré en présentation, vite fait ? Ben oui, c'est l'orbe et un set qu'on loote avec le mob et puis ça nous donne durabilité infinie et pas limite de temps. Il va manquer d'autres trucs que j'ai loupés, mais je me sens que c'est que ça. La durée n'est pas infinie que je sache, mais... C'est écrit No Summon Time Limit. Non, c'est... Je ne parle pas de cette Dura-là. Ah oui, il y a plus de durabilité de la pierre, elle n'a pas de durabilité. Enfin, elle est un... Ouais, voilà, c'est-à-dire que, en gros, l'orbe de base a 64 de durabilité, celle-là aussi. Sauf que l'orbe de base consomme 8 Dura par invocation, celle-là 2. Oh, t'as un Vex. Il va 4 fois moins vite. Oui, j'ai un Vex. C'est mon mien. Pourquoi il prend cher ? J'en ai aucune idée. En tout cas, il est l'inviteur, toi bien. Mon mien. Voilà, donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Si jamais vous avez des mods qui vous viennent en tête, que vous aimeriez me voir présenter, surtout, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de me renseigner sur le mod et potentiellement vous faire une vidéo assez vite, si je m'en sors. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis donc à la prochaine, pendant que l'autre tabasse des mobs. Au revoir. Au revoir. Des bisous. Oh putain, mon affléchage, il a buggé. Bonjour. Allez, au revoir des bisous. Sous-titrage ST' 501